... Les derniers hommages de Chef Blanck et de sa famille politique ainsi que l'opposition dans son ensemble se sont retrouvés à l'hôpital du Saint-Quantenaire ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame de la Gombée pour la messe de suffrage dite par le cardinal Ambongo avant son inhumation. Libération de Stanis Boujaquera, l'UNPC Kinshasa, avec Jean-Marie Kassamba comme président, remercient toutes les autorités pour leur soutien ultime. Le journaliste de la presse en ligne actualité.cd correspondant de Jeune Afrique a été condamné à six mois de servitude pénale et à une amende de 1 million de francs congolais. C'est depuis hier qu'il a retrouvé sa liberté. En pleine agression rwandaise, les autorités congolaises viennent de décider de ne pas célébrer ce 20 mars 2024 la journée internationale de la francophonie. Ces décisions se justifient par le fait que la France tarde à prendre des décisions contre les dirigeants rwandais qui sont cités par l'ONU comme des protagonistes de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis réélection de Vladimir Poutine pour Félix Tchisekedi. Cette reconduction a été en témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en sa personne. Les félicitations, eh bien, il a fait savoir via le compte X de sa porte-parole, Tina Salama. Le point sur l'actualité, bienvenue sur Télé 50. Le journaliste Stanis Boujaquera de Actualité.cd Jeune Afrique a quitté la prison centrale de Maca la guerre. Et oui, Yermar Khaddi, tard dans la soirée, après avoir finalisé toutes les formalités administratives sur sa libération, c'est après un jugement rendu public par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay, le condamna à six mois de prison alors qu'il en avait déjà purgé depuis sa détention préventive. Motif de satisfaction pour Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section ville de Kinshasa, qui remercie les autorités pour leur soutien dans cette épreuve du journaliste et de toute la corporation. Tard dans la nuit du mardi 19 mars, fin de l'insomnie, le journaliste Stanis Boujaquera est rentré chez lui en famille après avoir crévé derrière le barreau durant plus de six mois. Depuis le 8 septembre 2023, qu'il était arrêté et jugé depuis octobre pour un article non signé de son nom, incriminant les renseignements militaires de la mort de Chérubin Okende, un ancien ministre et député de l'opposition retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet 2023. La famille et le proche du journaliste ont sauté des joies pour célébrer les retours de celui qu'il jugeait injustement arrêtés. Depuis sa cellule des prisons, le journaliste et correspondant de Jeune Afrique et Reuters était soutenu par plusieurs associations de presse, tant nationales qu'internationales, en l'occurrence le président de l'UNPC Kinshasa, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui s'était impliqué par des plaidoyers demandant sa libération, incitant voire même au chef de l'État de fourrer son nez dans l'affaire. Nous avons l'un de nôtres, qui s'appelle Stanis Bujakera, qui vous connaissez, qui est encore en prison. Et nous souhaitons savoir, parce qu'à l'issue des états généraux de la communication, que vous avez présidé à l'ouverture tout comme à la clôture, vous nous avez dit, nous n'allons pas aliéner votre liberté. Et ce journaliste est un bon journaliste, que vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ce journaliste soit relaxé pour qu'il fasse son travail. Plusieurs fois, les tribunaux rejetaient la demande des libertés provisoires de Stanis Bujakera jusqu'à l'issue du procès, à raison d'une audience, toutes les deux ou trois semaines. Le parquet avait récu 20 ans de prison contre les directeurs adjoints des publications d'actualités.cd. Contre cet avis, les tribunaux l'ont condamné lundi à six mois de prison. Lors de différentes audiences opposant Bujakera au ministère public, il n'y a pas eu que sa détention en prison qui dérangeait, mais également certains dossiers montaient de toutes pièces contre lui, notamment être reconnu coupable de toutes les infractions portées contre lui, telles que la fabrication et la distribution d'un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort des chérubins au Kende. Les circonstances de l'arrestation d'Estanis Bujakera, plusieurs mois en détention, ainsi que sa condamnation malgré la pression de la communauté internationale qui exigeait sa libération, constituent pour plusieurs ONG des lourdes atteintes à la liberté de la presse et d'expression qui placent dorénavant la RDC parmi les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. A partir de maintenant, le journaliste peut librement reprendre sa carrière qui était interrompue depuis septembre 2023. Chérubin au Kende, chérubin au Kende sera finalement éliminé ce mercredi. Comme prévu, sa famille biologique, ses camarades politiques, les partis de l'opposition sont tous retrouvés pour des hommages dignes. Après exposition à l'hôpital du Saint-Quantenaire, la députée a été dirigée vers la cathédrale Notre-Dame de la Gombe. Le cardinal Ambongo a célébré la messe de suffrage. Deuxième et dernier jour des hommages au feu chérubin au Kende Senga. Après la vie émortuaire intervenue dans la nuit d'hier mardi, place à l'exposition de la députée mortelle de l'illustre disparu en présence de ses proches, du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, et de quelques personnalités politiques du Front commun pour le Congo. Sur place, l'émotion et la tristesse sont palpables. L'opposant Moïse Katumbi regrette un vrai soldat du parti qui s'en va. La cérémonie se tient à l'hôpital du Saint-Quantenaire. Les hommages sont rendus à ce digne fils du pays, décédé à 61 ans d'âge. Après les hommages, l'enterrement de l'ex-porte-parole d'Ensemble pour la République va intervenir ce même mercredi à la Nécropole, entre terre et ciel. Cher Ube Oken de Senga, dont le corps avait été retrouvé sur l'avenue Poilourd, en juillet 2023, a été ministre des Transports et Voix de Communication, puis élu plusieurs fois député national. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Le Tondola, a été reçu hier mardi à Luanda par le président angolais, Joao Lourenço, le chef de la diplomatie congolaise, était porteur d'un message de Félix Tshisekedi à son homologue angolais en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, y compris l'aspect lié au M23. Porteur d'un message fort de la part du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le chef de la diplomatie congolaise Christophe Le Tondola, a été reçu par le président de l'Angola ce mardi à Luanda. Dans sa casquette de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, y compris l'aspect lié au M23, Joao Lourenço avait reçu son homologue rwandais, Paul Kagame, qui a accepté de rencontrer le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à une date et un lieu à préciser. Le voyage de Paul Kagame à Luanda intervient un peu moins de deux semaines après ce lieu effectué par son homologue congolais, qui a également rencontré le président Joao Lourenço. À l'issue de cette rencontre, il a été annoncé que Félix Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC. Sachant que la République démocratique du Congo, dont sa partie est fait face à l'activisme de groupes armés étrangers et locaux, à l'est, la situation s'est détériorée davantage depuis la résurgence des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Depuis l'année 2021, plusieurs pannes de la province du Nord-Kivu sont sous le contrôle de ces rebelles. Ils veulent un dialogue direct avec Kinshasa, un schéma qui rejette l'administration Tshisekedi, en voulant dialoguer directement avec Kagame, qu'elle considère comme le parent du M23. La journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars. Cette année, la RDC a décidé de faire abstraction de cette journée sans aucune manifestation officielle. Dans un communiqué publié lundi, le ministère des Affaires étrangères indique que cette journée est l'occasion de jeter un regard critique sur l'appartenance de la RDC à la communauté francophone, le rôle qu'elle peut jouer au sein de l'organisation ou encore les bénéfices qu'elle peut tirer de cette organisation. Pourquoi la RDC n'organise-t-elle pas les activités à l'occasion de la journée internationale de la francophonie cette année ? Est-ce Félix Tshisekedi veut carrément tourner les dos à cette organisation au regard de sa non-implication ces dernières années dans les affaires congolaises, notamment les non-soutiens de l'OIF dans la lutte contre l'agression rwandaise ? Félix Tshisekedi boudre-t-il réellement l'organisation internationale de la francophonie ? Est-ce que la RDC est sur le point de quitter cette organisation ? Toutes ces questions méritent d'être posées. En effet, chaque année autour de la date du 20 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans les pays francophones pour mettre à lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. Malheureusement, l'édition de 2024 passe inaperçue en République démocratique du Congo. D'après les ministères congolais des affaires étrangères et de la francophonie, la décision s'est justifiée par le fait que le pays traverse une période douloureuse due aux conséquences désastreuses de la guerre qu'imposent les Rwandas dans l'est de la RDC. Selon la même source, cette journée est l'occasion de jeter un regard critique sur l'appartenance de la RDC à la communauté francophone, le rôle qu'elle peut jouer au sein de l'organisation ou encore les bénéfices qu'elle peut tirer de cette organisation. Interrogées sur les motivations de cette décision, les portes-paroles du gouvernement Patrick Mouyaya estiment pour sa part que la RDC, au regard de son rôle et son poids, ne s'est sans pas considérée au sein de cette organisation francophone. Pour rappel, lors des neuvièmes Jeux de la francophonie, la secrétaire générale de l'OIF, la rwandaise Louise Mouchi Kiwabo, s'était absentée. Autre chose, jusqu'à ces jours, la RDC n'a jamais reçu les félicitations de l'Organisation internationale de la francophonie pour les élections de l'année dernière, aussi l'investiture de Félix Etussekedi. Ceci pourrait sans doute justifier la décision de la République démocratique du Congo. En parlant du président Félix Etussekedi, il a félicité le président russe Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Fédération de Russie pour un cinquième mandat. Dans un message publié sur le compte X de sa porte-parole, Tina Salama, l'on peut lire, je cite, « Monsieur le président, au nom du peuple congolais, je tiens à vous exprimer mes vives félicitations pour votre réélection à la tête de la Fédération de Russie. Cette réconduction est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en votre personne. » C'est par ce message du président de la République qu'on va prendre le rappel des principaux titres. Les derniers hommages de Sherry Monkende, sa famille politique ainsi que l'opposition dans son ensemble sont retrouvés à l'hôpital du Saint-Quantenaire et à la cathédrale Notre-Dame de la Gombée pour la messe de suffrage dite par le cardinal Ambongo. Libération de Stanis Oboujaquera, le président de l'UNPC, Kinshasa, Jean-Marie Kassomba remercie toutes les autorités pour leur ultime soutien. Le journaliste de la presse en ligne, actualité précédée, correspondant de Jeune Afrique, a été condamné à six mois de servitude pénale et a eu une amende de un million de francs congolais. C'est depuis hier qu'il a retrouvé sa liberté. Et en pleine agression rwandaise, les autorités congolaises viennent de décider de ne pas célébrer ce 20 mars 2024 la Journée internationale de la francophonie. Cette décision se justifie par le fait que la France tarde à prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais qui sont cités par l'ONU comme des protagonistes de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Et puis réélection de Vladimir Poutine pour Félix Tshisekedi. Cette réconduction est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en sa personne. Les félicitations viennent et sont plutôt à lire sur le compte X de sa porte-parole. Tina Salama. La suite du journal, c'est après cette transition. C'est l'heure de la revue de presse. C'est une lecture transversale de journaux paru ce mercredi dans une sélection et présentation de Christian Calongi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Alors, à la une de votre revue de presse, enfin le journaliste Stanis Boujaquera est libre. Une bonne nouvelle, il faut le dire, pour la corporation qui a combattu, justement, qui s'est battue pour obtenir sa libération. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est une très bonne chose. Également une satisfaction pour sa famille, il faut le dire, parce qu'on a vu comment il a été accueilli hier dans la réjouissance la plus totale. Arlette Boutella, le journaliste Stanis Boujaquera de Actualité.cd. Jeune Afrique a donc quitté la prison centrale de Makala, mardi, tard dans la soirée, après avoir finalisé toutes les formalités administratives sur sa libération. C'est après, donc, il faut le dire, un jugement rendu public par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay, le condamnant à six mois de prison alors qu'il en avait déjà purgé depuis sa détention préventive. rapporte InfoDirect.cd, un motif de satisfaction pour le président de l'UNPC, Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui a remercié les autorités pour leur soutien ultime. En croire, jeune Afrique revient sur le même sujet. Cette libération est intervenue alors que le ministère public avait fait appel de sa condamnation et bloqué sa libération. Dans un premier temps, il est revenu sur sa décision quelques heures plus tard. Ce journal rapporte que le parquet a finalement retiré son appel à Arlette, ce qui a permis, justement, cette libération tardive. Sa relaxation a fait aussitôt réagir au sein de l'opposition à en croire vérité.cd, comme vous pouvez le lire avec moi, Martin Faulou, l'opposant au régime actuel, l'a encouragé, donc, à persévérer dans son talent inné de fournir les informations certifiées. TV5.fr, qui en a fait également un sujet à la une. Rappelle que c'est depuis septembre 2023 que Stanis Bujakira a été gardé en détention à la prison centrale de Makala suite à une affaire liée à la mort de l'opposant Cherubin Okende. Il faudrait grand merci. Comme vous l'avez dit, au président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui a porté à bras le corps ce combat personnellement pour l'exposer au président de la République. On revient ici sur le décès de Cherubin Okende. et son illumination intervient finalement ce mercredi. Oui, le funérail s'y déroule et prendra enfin aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui, il faut le dire, que le funérail va se clôturer du feu Cherubin Okende décidé en juillet de l'année dernière d'après Radio Capu.fr. L'enterrement de l'ex-ministre des Transports va donc intervenir aujourd'hui, ce mercredi, à la Nécropole Entre Terre et Ciel, Radio France Internationale, qui fait savoir que tout a commencé depuis hier, où une vie mortuaire a eu lieu en présence de plusieurs personnalités de l'opposition, dont Martin Fayoulou et Moïse Katoumbi, président d'Ensemble pour la République. Nous allons donc y revenir avec force et détail dans nos prochaines éditions. Alors, on va terminer votre sélection par les félicitations de Félix Tshisekedi à Vladimir Poutine. Effectivement, la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération des Russies est saluée par son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi.rtnc.cd. C'était d'ailleurs un sujet à la une de votre journal Arlette. Je cite ces propos qui ont été justement postés sur le compte Twitter de Tina Salamas, à porte-parole, « Monsieur le Président, au nom du peuple congolais, je tiens à vous exprimer mes vives félicitations pour votre réélection à la tête de la Fédération des Russies. Cette reconduction est donc un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en votre personne. » Fin de citation, « Election.cd » qui revient sur le même sujet, rapporte que ces félicitations de Félix Tshisekedi à Poutine tombent après celles des chefs d'État africains dont Denis Sassou Nguessou, Ibrahim Traoré et Consor. C'était l'essentiel de votre rue de presse. Je vous en prie, Arlette Boutier. Merci à vous, Christian Ocalongi, pour cette sélection. Et merci à vous, Imabelle Téléspectateur, d'avoir été de nôtre pour suivre attentivement ce journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télésincante.cd Sous-titrage Société Radio-Canada